Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la vidéo du test éclairé et argumenté du jeu SBK22. Je vous propose de passer ensemble en revue mon expérience vis-à-vis du titre de Millestone qui est sorti le 15 septembre dernier, alors je vais vous faire comme à l'habitude un chapitrage en bonne et due forme de chaque élément que je voulais évoquer avec vous, on parlera du contenu, du mode de jeu, etc. Tout ceci est disponible dans la description de cette vidéo, comme convenu à chaque fois que je vous fais un test comme celui-ci, je vous rappelle que cet avis n'est que le mien, il n'engage que moi, vous pouvez étayer vos avis, vos informations vis-à-vis du jeu en vous rendant sur le site officiel, en consultant d'autres tests sur Youtube ou encore en vous rendant sur des sites de critiques spécialisés. Bref, on ne perd pas une minute de plus et on s'attaque tout de suite avec la présentation du jeu. SBK22 Alors oui, le Superbike, ça rappelle de bons et de mauvais souvenirs, puisque le dernier titre date d'il y a 10 ans. SBK Generation était sorti à l'époque et depuis, c'était Silence Radio avec cette discipline de moto qui est finalement un classique chez Milestone qui a longtemps été la référence jusqu'à la fin des années 2010. Il fallait absolument avoir un titre SBK dans sa ludothèque jeu vidéo Steam. Et depuis, c'est vrai que Milestone s'est surtout concentré sur la licence MotoGP et le retour de ce titre vient compléter un panel de possibilités entre les jeux de motocross, les jeux de supercross, les jeux de MotoGP et donc le Superbike. Il est disponible depuis le 15 septembre dernier. Il est édité et développé par les Italiens de Milestone. Un jeu que l'on peut contrôler via le clavier et surtout via la manette. En norme PEGI 3, il s'adresse à quasiment tous les joueurs qu'on n'en tenir un pas d'en main. Il dispose de la licence officielle Superbike 2022 et c'est tout, on en parlera dans un instant. Au niveau des modes de jeu, bien sûr, on reviendra plus profondément, mais il y a du solo, du multi et un mode histoire, carrière qui n'est pas vraiment complet, pour tout vous dire. Le jeu propose un langage textuel et audio en français à 100% et il sortira sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et PC avec différentes petites modifications en fonction du support que vous utilisez. Quand on jette un coup d'œil au contenu de ce jeu, c'est un petit peu limite le minimum syndical. Serait-on tenté de dire ? Avec 12 circuits représentés, on retrouve bien sûr les classiques du championnat qu'on retrouve aussi dans d'autres jeux de moto, comme par exemple Asen, Estoril ou Darlington, mais quelques petites pépites un petit peu plus spécifiques, en tout cas qui sont un peu moins populaires, comme le circuit de Most en République Tchèque, le circuit de San Juan Villicium, qui est une piste géniale en Argentine, en tout cas moi j'ai découvert cette piste vraiment très sympathique, ou encore le circuit Petramina-Mandalica, qui est un tracé indonésien, qui n'est vraiment pas très connu, en tout cas qui sont nouveaux dans l'image des jeux de moto. Donc moi j'ai bien apprécié trouver ces pistes-là, qui sont plutôt réussies d'ailleurs, avec pas mal de variétés au niveau des expériences, des tracés rapides, enroulés. On retrouve aussi Manicourt pour le Grand Prix de France, plutôt classique, et d'autres pistes bien évidemment toujours habituelles, comme Misano par exemple, qui est là au Aragon. Donc au niveau des pistes, 12 tracés, pas de variation de pistes et pas de circuit bonus. Je suis désolé, 12 circuits, c'est très très peu. Alors, 24 pilotes officiels, là c'est très bien, on retrouve tous les pilotes officiels, Honda, BMW, tout le monde est là, et c'est tout. 24 pilotes et les pilotes que vous allez créer vous-même pour peut-être étayer ce championnat, mais sinon, pas de bonus, pas de pilote historique, pas de machine historique non plus. Pourquoi avoir un retour après 10 ans d'absence et ne pas pouvoir agrémenter le contenu du jeu avec, pourquoi pas, des motos ou des pilotes qui ne sont plus en activité, comme le fait malheureusement si bien du même studio d'ailleurs, le jeu officiel du MotoGP. Donc vraiment un contenu au service minimum et c'est peut-être là, pour moi, le plus dommageable. C'est la rejouabilité du titre avec, une fois qu'on a fait le tour de toutes les machines qui sont un peu différentes, on y reviendra dans le gameplay, eh bien, on a fait le tour de la boutique et c'est terminé. Pour vous amuser avec le contenu du jeu, il faut bien évidemment des modes de jeu, vous êtes d'accord ? Alors on va commencer par un tutoriel qui vous accueille dès votre premier lancement du jeu et qui vous incite à découvrir toutes les techniques de pilotage, apprendre à utiliser les freins couplets, l'accélération et surtout les petits outils de gameplay qui vous sont à disposition et qui sont spécifiques avec un système que l'on retrouve depuis les jeux de MotoGP, la gestion du traction control, de l'anti-wheeling, de la stabilité et de la puissance développée. Bien sûr, ce tutoriel vous apprend aussi ce qu'est le Superbike, donc ça c'est vraiment sympa et vous familiarise un petit peu avec la discipline et ses particularités, notamment au niveau des formats de course. Alors dans les courses solo et dans les courses rapides, vous pourrez utiliser un format de week-end classique de Superbike avec les deux courses, avec la Superpole Tissot qui est pour la première fois, alors ils le mettent comme un élément de gameplay exceptionnel, mais qui est pour la première fois implémentée dans le jeu. Donc oui, c'est plutôt pas mal, vous pouvez créer votre championnat personnalisé, faire du time trial, du chronomètre et surtout du multijoueur, là aussi où vous retrouvez le championnat complet disponible. Le mode chrono championnat évidemment va vous intéresser si vous êtes plutôt à piloter dans la catégorie chasseur de chrono et de succès parce qu'il y aura évidemment pas mal de choses et de récompenses à récupérer si vous vous attaquez à toutes les catégories de modes de jeu disponibles dans ce titre. Donc franchement, pas d'exceptionnel, pas de carrière, pas de mode autre que vous avez le contenu, on vous propose de mettre ce qu'il y a sous licence officiellement comme championnat et comme calendrier et basta. Donc vraiment, c'est un petit peu trop mince pour moi encore une fois. Je vous ai évoqué un contenu et des modes de jeu qui servent pour l'instant le service minimum. C'est un petit peu la moralité de ce test, mais au niveau de la réalisation, que vaut ce titre ? Très bien, premièrement, il est plutôt intéressant dans sa conception et dans son implication puisque vous allez vraiment vous sentir intégré dans le championnat. Donc on a les overlays officiels, on peut avoir tous les circuits, toutes les motos, ça c'est très bien. Mais quand on navigue dans le jeu, on a vraiment l'ambiance super bike, c'est-à-dire que c'est un petit peu plus froid, un petit peu plus sérieux. Je trouve que le MotoGP qui pétit de couleurs avec de l'orange, du rose, du vert, du rouge, ici on a vraiment quelque chose de beaucoup plus sombre, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus adulte en fait finalement comme jeu de moto. Et la réalisation va dans ce sens-là. Donc on peut évidemment retrouver des menus très classiques de chez Milestone avec les onglets, les accélérations, etc. Quand vous passez dans certains menus un peu rapides. Donc les temps de chargement font parfaitement correct. Et voilà, donc concernant la réalisation proprement dite. Donc le menu est assez classique, on dispose d'un overlay qui est intuitif au niveau de l'affichage que vous avez en vue poursuite ou en vue casque. Il y a la croix directionnelle en fait qui vous permet de gérer votre moto. Donc je l'ai dit, traction control, anti-wheeling, etc. On retrouve des caméras qui sont plutôt dynamiques, pas forcément girbotrons. Donc vous n'allez pas être forcément malade si vous jouez avec ces caméras embarquées. Pas de VR bien évidemment. Mais mention spéciale pour la caméra qui est placée vraiment sur le réservoir, un peu plus bas que celle du casque. Et qui est vraiment très sympa où la caméra reste fixe. Mais c'est la moto qui de manière, comme un gyroscope, glisse de gauche à droite quand vous pilotez. Les personnalisations de l'équipe sont plutôt complètes. Donc vous pouvez faire un personnage de A à Z, sexe, couleur de peau, numéro. Motoriste, enfin bref, constructeur pour vraiment tout faire. Donc personnalisation aussi de l'équipe avec les sponsors, le carénage, les couleurs, l'identité complète. Les habillages, alors l'overlay visuel de début de course où vous arrivez dans l'après-gris. Il n'y a pas de présentation avec des journalistes. Il n'y a pas d'implication. Vous n'êtes vraiment pas amené dans la course, amené dans la hype d'un début de Grand Prix de Superbike. Vous avez juste l'après-gris avec un plan du circuit. Vous avez une Umbrella Girl qui est à côté de vous et encore. Et vous devez simplement plonger dans le réglage du choix de la gomme, le réglage de l'épaisseur des freins. Et puis vous êtes parti sur votre piste. Donc je trouve qu'au niveau de la réalisation, l'ambiance et la mise en valeur du championnat n'est vraiment pas là. Et c'est vraiment dommage parce que j'ai le sentiment de tester un jeu de Millestone qui a à ce niveau-là quelques années de retard. Et c'est vraiment là que je trouve que j'ai l'impression qu'ils ont refait un jeu de Superbike avec une licence, en voulant l'exploiter, mais juste pour en faire un en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que je ne sens pas l'amour d'une discipline comme je peux le retrouver dans le jeu officiel du MotoGP par exemple. Donc au niveau des conditions de piste, on peut retrouver des météos variables et dynamiques. Ça aussi c'est sympa, ce n'est pas forcément fixe. Et cet environnement évolue un petit peu autour de vous. Donc on a un public qui est très peu présent au niveau sonore, etc. Le comportement et le visuel est vraiment réussi je trouve au niveau de pas mal de choses. Le comportement du pilote sur la machine, quand il y a contact, quand il se penche, les effets de reflet sur les textures comme le casque ou plus terne sur la combinaison, les effets de pluie, les flammes qui ressortent du pot d'échappement. Donc tout ceci étant mis bout à bout, ça nous donne quand même visuellement quelque chose de très propre. Pas de clipping, pas de problème de shuttering, enfin bref, on n'a pas de problème de synchro vertical. Le HDR est bien supporté si vous avez une carte Nvidia de qualité, donc ça aussi pas mal aussi de le signaler. Donc franchement voilà, au niveau de la Real, ça se charge vite, c'est bien. On va tout de suite au niveau du concret du sujet, mais c'est tout en fait, encore une fois. Attaquons maintenant la partie la plus importante pour moi de ce test, c'est le gameplay. Alors bien sûr, il faut absolument qu'un gameplay soit réussi. Tout ce qu'on a évoqué jusque là, c'est du bonus, mais ça peut jouer dans l'ambiance et dans le plaisir que l'on peut prendre derrière son écran avec sa manette. Et c'est vrai que pour le gameplay, SBK22 est très punitif. Alors je vais m'expliquer dans un instant, vous avez la possibilité de régler et de peaufiner le gameplay en fonction de votre expérience, de votre compétence et de votre niveau de pilote et de joueur, effectivement sur les jeux de moto aussi. Moi j'aime beaucoup les jeux de moto, j'en pratique occasionnellement quand ils sont bons. J'étais fan de jeux de motocross, j'ai commencé gamin avec GP500 et etc. Et j'ai joué au jeu Superbike quand j'étais gamin, jusqu'au 2005-2006 et jusqu'au SBK09. Le SBK Generation je ne l'ai pas acheté, je l'avais testé en tipiac et ce n'était pas fou. Donc j'étais à l'époque proche d'Omesu en étant jeune, du coup je me suis dit « C'est peut-être pas plus mal de ne pas avoir dépensé 50 balles pour ce jeu-là. » Et ici, en fait, je me dis que pour l'expérience de gameplay, je peux trouver quelque chose de similaire ailleurs, déjà chez Milestone en fait. Donc ce jeu au niveau de l'expérience de pilotage, qu'est-ce que j'ai ressenti ? Alors déjà, la première chose qui m'a marqué, c'est le mou, le manque de ressenti au niveau des gâchettes. Alors je joue évidemment non pas sur PS5 avec la DualSense, mais avec une manette Xbox One sur PC. Donc au niveau des vibrations et du ressenti des gâchettes, j'ai senti un petit peu de relâchement. Donc ça ne m'a pas permis forcément de tout de suite comprendre le jeu. J'ai beaucoup chuté avec des paires de grippe de la roue arrière, avec un train avant qui devenait très flottant. Et du coup, je ne trouvais plus du tout la fourche. J'ai l'impression que la fourche s'écrasait dès que je freinais et que je partais tout droit. Donc voilà, en enlevant quelques aides, en commençant à bidouiller un petit peu, j'ai pu trouver une physique qui m'allait un petit peu plus. Donc ajoutez à ça le réglage de la moto, qui se compose, je vous l'ai dit, de mélange de gomme, de réglage de freinage, etc. Des aides de frein, de freinage couplé, d'accélération, votre volonté, votre capacité à supprimer le traction control, l'anti-wheeling et la capacité de puissance moteur en fonction de s'il fait sec ou s'il pleut. Tout ça, c'est vraiment très sympa. Vous êtes aidé par un ingénieur qui, en fonction de votre ressenti lors des essais, peut vous dire « Ah, tu devrais peut-être durcir la fourche, ah, tu devrais peut-être réduire la taille des freins, etc. » Pour vraiment vous mettre à l'aise en fonction du circuit. La gestion de la température de la machine est très importante. Les pneumatiques doivent être dans une fenêtre de fonctionnement idéale. Pareil pour les freins. Si vous commencez à aller dans une grande ligne droite avec un gros freinage, je pense à Aragon par exemple, vous allez piler au bout de la ligne droite, c'est terminé. Vos freins vont être froids. Donc il faut vraiment réussir à bien régler la moto pour que sur un tour, elle reste dans la fenêtre idéale d'utilisation. Bien sûr, les flashbacks sont toujours disponibles et désactivables, si vous voulez être un petit peu plus hardcore gamer. Donc les flashbacks sont très bien, puisque même si vous chutez et que vous réactivez trop tôt votre flashback, vous pouvez encore reculer dans le temps. Ce n'est pas comme sur les jeux de Formule 1 par exemple de chez Electronic Arts. Ou quand vous freinez, vous avez un accident. Quand vous recliquez sur flashback, vous ne pouvez pas de nouveau retourner en arrière. Je ne sais pas si c'est très clair, mais ici, en tout cas, vous gardez toujours le même temps de retour en arrière disponible. Les vibreurs, c'est ça sans doute le nerf de la guerre. C'est que lorsque vous êtes un petit peu à l'attaque dans le peloton, les vibreurs, vous avez tendance à vouloir y aller. Mais dès que vous y allez, vous le payez le prix cher. Sur des épingles très serrées, je pense à Donnington, je pense à Misano aussi ou encore à Hassen. Il y a une petite épingle à Hassen, elle n'est pas énorme. Ou dans les chicanes rapides, dès que vous vous dites, je vais couper un petit peu, je vais être un peu plus généreux sur le vibreur, votre roi arrière vous abandonne directement. C'est-à-dire que la gâchette s'emballe, le moteur s'emballe, vous perdez totalement la machine et vous vous retrouvez tout simplement au sol. Donc les flashbacks, c'est intéressant, même si vous êtes un peu plus chevronné sur les jeux de moto, parce que ça peut vous sauver quand même sur des courses longues d'une situation où vous chutez, alors que ce n'est pas forcément votre faute. Les vibreurs sont vraiment à utiliser, mais à vraiment comprendre et vraiment assimiler avant d'être certain de pouvoir aller y mettre les deux roues. Le ressenti dans le force feedback des gâchettes est un peu mou, le train avant est compliqué à évaluer. La difficulté de l'IA, je vais placer ça évidemment dans le gameplay. Une IA qui est progressive au niveau de sa difficulté, donc vous pouvez vraiment trouver votre bonheur en descendant l'IA à 20-30% comme vous pouvez vraiment avoir du challenge quand vous montez à 80-90%. Une IA qui est intelligente lorsque vous êtes autour d'elle en piste. Vous allez bien sûr toujours avoir ce syndrome de la trajectoire idéale du train-train des motos. C'est surtout sur les virages lents où là, les motos vont un petit peu se remettre dans l'ordre et on prend la petite chicane et puis on repasse un petit peu sur du n'importe quoi. En attendant, quand vous, vous êtes dans la chicane côte à côte avec une autre moto, vous allez réussir à avoir votre espace et pas forcément vous faire couper en deux. Bien sûr, si vous arrivez sur un freinage beaucoup trop rapide, vous pilez sur le frein amant, vous allez faire un stoppie et vous allez passer au-dessus de votre machine. Ça c'est évident, mais les autres pilotes n'interfèrent pas négativement avec votre expérience sur la piste. Contenu à part entière du jeu, le mode carrière qui vous propose quelque chose de plutôt complet où on va donc débuter soit en créant notre propre récurie, soit en signant dans une équipe déjà existante. Nous allons ensuite prendre part à des séances de préparation. Il faudra développer les éléments qui vont faire améliorer la moto, avoir donc de meilleures performances et surtout pouvoir s'entourer de bonnes personnes, que ce soit le mécanicien, les ingénieurs, les relations presse, les relations au niveau des revenus publicitaires de l'équipe. Tout est à gérer. Alors vous allez créer un pilote séparé de celui que vous allez déjà pouvoir utiliser dans le mode rapide avec ses statistiques, télécharger un casque, une combinaison, etc. Et ensuite vous signez chez un constructeur et vous évoluez tout au long de la saison et vous pouvez déjà dès le départ signer pour plusieurs saisons. Donc il y a vraiment une progression qui est proposée, même si hormis le fait de courir course après course et de faire évoluer sa machine pour être champion du monde, l'intérêt est là. L'intérêt n'est pas plus loin. Donc vraiment, vous n'allez pas avoir de séance comme on a dans d'autres jeux. Vous allez pouvoir avoir des compétitions annexes, des compétitions historiques ou quoi. Non, vraiment ici, vous êtes vraiment centré sur la gestion de A à Z de votre équipe. C'est le propre d'une carrière. Ça répond parfaitement à cette attente. Donc si vous souhaitez chouchouter votre moto, votre entourage, vos ingénieurs, votre équipe, vous allez pouvoir développer tout ça avec pas mal de challenges, des variétés quand même dans ce qui est demandé comme objectif pour débloquer des packages, que ce soit des packages aéros, moteurs, pneus, etc. Et ensuite, avec votre ingénieur, mettre au point à la machine et en tirer le maximum sur la piste. Bien, il est temps de conclure ce test éclairé et argumenté. Bon, vous l'aurez compris, SBK22, c'est un redémarrage en très, 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 très douze vitesses de la licence. On espère en avoir plus l'année prochaine. En tout cas, pour moi, je ne vais pas sauter sur le titre directement. Dès que je le verrai en boutique. Bien sûr, SBK22 est adressé avant tout aux passionnés de la discipline et aux passionnés de moto. Mais vous pouvez trouver votre bonheur sur des titres qui sont équivalents au niveau de la réalisation et du contenu et même un petit peu plus riches pour moins cher si vous faites vos promotions Steam ou si vous passez sur différentes plateformes de vente de clés, par exemple. Je trouve que vendre un jeu comme celui-là à ce prix-là, hormis pour les passionnés, c'est un petit peu excessif. Surtout avec une rejouabilité qui est très limitée. 12 circuits, 24 pilotes, même si on peut changer les conditions climatiques, faire un championnat, etc. Je ne vais pas y trouver mon bonheur. Je ne vais pas vous mentir que la conclusion, si on devait vraiment tenir ce test en une phrase, c'est qu'il manque quand même quelque chose. Il manque quelque chose pour le son, le gameplay, la réalisation, les modes de jeu, le contenu. Voilà, donc un coup de trop peu avec ce SBK 22. Je sais qu'il est assez défrayé par les tests en ce moment parce que c'est vrai qu'on attendait un retour de gloire avec SBK et 10 ans d'absence pour finir, très peu de communication vis-à-vis de Millestone. Mais malgré tout, une présence d'un titre qui va devenir sans doute l'un des jeux supplémentaires de la liste des jeux de Millestone avec une sortie annuelle. Mais surtout, je veux que l'année prochaine, on ait beaucoup plus d'histoires, d'amour, de présentations, d'inclure beaucoup plus le joueur dans son expérience de jeu. Et je pense qu'on tiendra un très bon jeu parce que le gameplay est bon, il est propre, il est stable. Donc franchement, il répond vraiment aux bases de ce que peut être un jeu de 2022. Mais vraiment, ça bande un peu trop bon, on va dire ça comme ça. Merci à tous d'avoir suivi ce test éclairé et argumenté. J'attends votre expérience en commentaire. Si vous avez des questions, des réactions, merci de me les communiquer. J'y répondrai avec plaisir. Merci également à tous ceux qui ont suivi ce test. Vous pouvez en trouver d'autres sur la chaîne. Je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo. Et moi, je vous dis à très vite pour d'autres tests éclairés et argumentés. À la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada